La vie nous apprend beaucoup de choses, mais sait-on voir ? Sait-on écouter ? L'art de l'écoute est quelque chose d'extraordinaire, parce que nous vivons dans un monde où on est absorbé partout. On n'a plus le temps. Le temps nous a pris. On est subjugué, on est emporté, on est accaparé par tous les désirs, les plaisirs, tout ce qui arrive. Alors, on ne prend plus le temps de voir, d'entendre. On n'écoute plus, parce qu'on pense savoir. On a la tête pleine de choses qui nous disent comment les choses sont. Notre tête est pleine de pensées qui racontent tout le temps ce que nous devons voir, ce que nous devons entendre. Donc, entendre, cela veut dire ne plus rien suggérer dans un événement qui se joue. Être libre de ses propres interprétations. Être libre pour entendre, pour entendre tout ce qui se joue. C'est seulement dans une liberté où l'esprit n'est pas occupé qu'il peut entendre, qu'il peut voir. Et comment ça se fait que nous soyons arrivés à là, que nos têtes soient remplies de connaissances, de tout ce que l'on sait, et que toutes ces choses se réitèrent dans nos mémoires, dans nos vies, et nous subjuguent. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons que ce que nous avons appris. Donc, si on apprend à écouter, à ne plus être affairé dans nos idées, nos pensées, nos savoirs, notre fierté, Alors, il y a un phénomène qui se joue. L'esprit est terriblement calme. Et il a toute la capacité de voir ce qui se joue et d'entendre. Alors, dans la relation, il y a quelque chose de très important. C'est que, on puisse entendre l'autre, on puisse capter tout ce qui se joue en l'autre, les idées qu'il a, sans vouloir le contredire, sans trouver qu'il a raison ou pas. Mais, juste entendre, alors tu deviendras fin. Tu sauras des choses. Et ce que tu sauras, ton intelligence, saura ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais, la façon dont nous avons de nous contredire à chaque fois, pour avoir raison, fait que nous n'entendons rien. Nous n'entendons que nous-mêmes parler et causer de ce que nous avons dans la tête. C'est pourquoi, à mon sens, il est crucial qu'on abandonne le connu que nous avons acquis, pour pouvoir capter l'inconnu. Un esprit qui veut capter l'inconnu doit être, justement, silencieux. et ne pas laisser son esprit embarqué dans la multitude d'idéales qui se proposent à lui. Parce que la pensée que nous avons est, justement, une proposition de tout ce qu'on aimerait, de tout ce qu'on aimerait faire exister. Et donc, elle est occupée à faire exister le désir que l'on a d'une vie. Donc, si nous nous approchons dans la relation avec un tel état d'esprit, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communion. Il y a juste deux idéaux qui se rencontrent. Et les idéaux sont différents les uns des autres. Chacun regarde son monde à sa façon. Et chacun veut prôner son truc. Et pour ça, dans ce monde, on a tellement de différences, de rivalités, de religions, de façons de regarder. Mon Dieu, ton Dieu, mon pays, ton pays, ma femme, ta femme. On a tout divisé. On a divisé le monde en clans. Celui qui est haut placé, celui qui est en bas, celui qui est dans le milieu. Et chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde se fait une idée de sa vie. Et c'est cette idée qu'on a de la vie qui fait que nous ne pouvons pas nous entendre. Alors, justement, l'art d'écouter, c'est de ne rien faire pour entendre. Rien faire qui dérange ce qui vient vers toi. Rien faire, dans le sens où tu accueilles, tu ne résistes pas, tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. Tu écoutes. Tu es là, présent, à tout ce qui se joue. Celui qui écoute de la sorte a un esprit fin. Il sait qu'il ne sait rien. Et là, il apprend. Il apprend d'instant en instant la vie, le monde. Il observe sans vouloir y mettre sa participation dedans. Il observe. Il a la capacité d'observer. Et cette observation, elle est riche. Parce que, dans cette observation, quand on voit ce qui se meut, on a alors la perception au-dessus de tout ce qui se joue. et cette perception est l'ordre qui va mettre de l'harmonie en toi. Parce que tu vas savoir ce qui est divin et ce qui ne l'est pas. Ce qui est immesurable et ce qui est mesurable. Mais pour cela, l'esprit doit être libre et osagué. Vous savez, quand on marche dans la rue, dans la campagne, dans les champs, et qu'on voit une petite fleur sur le bord de la route, on voit la beauté des choses. Si nos têtes sont occupées avec nos passés, avec ce qu'on aimerait avoir, alors tout ça, toute cette beauté n'est pas vue. Et pour voir cette beauté, justement, il faut que tu sois attentif à ça. mais pas occupées. Et on passe pratiquement la plupart de notre temps à nous occuper pour, justement, ne pas être face à cette beauté. Parce que cette beauté remet tout en question en toi. Elle remet ce que tu prônes, elle remet la vie que tu vis en cause. Parce que, probablement, ce que tu vis est quelque chose qui vient seulement de tes pensées, des références de ton passé, et tu réagis avec tout ça aux événements qui surgissent. tu ne veux rien savoir d'autre que ce que tu sais. Et donc, tout ce que tu entends devient contradictoire à ce que tu penses. Et tu as tendance à te faire valoir. La plupart d'entre nous, on a cette attitude. c'est de se faire valoir pour ce qu'on a acquis. Or, tout ce qu'on a acquis, justement, est le problème de l'humain. Parce que nous avons des choses que nous avons conclues dessus. Nous avons posé une conclusion et on a estimé devoir le garder, devoir le chérir. Mais, maintenant, on est occupé à le garder. On a peur que quelqu'un vienne déranger cette conclusion. Donc, il y a cette peur de perdre ce que l'on a acquis. Alors, si on ne s'attache pas à aucune conclusion, à aucune référence de nos vécus passés, on est libre, libre de voir tout ce qui se passe. Avec un cœur léger, non encombré par ce qui doit être vécu, selon la norme d'une société qui a décrété que cette conclusion et cette conclusion, c'est la bonne. Et là, on se fige dans un monde où rien n'est plus possible. Tout est enfermé dans une boîte et chacun à sa boîte. Donc, on ne se voit plus, on ne se rencontre plus, on ne s'entend plus. on est isolé, chacun à son monde. Et dans cet isolement, on est malheureux, on souffre, parce que ce n'est pas notre état naturel. Notre état naturel, c'est d'être libre, en dehors de cette bulle que nous avons construite, et voir le monde tel qu'il est. Pas comme on aimerait le voir, mais tel qu'il est. Et à ce moment-là, on peut vivre la vie qu'il y a, parce que la vie que l'on aimerait n'existe tout simplement pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.